Une mosaïque d'ananas, un kaléidoscope magique avec des étoiles et un cercle hypnotique mystérieux. Aujourd'hui, on partage avec toi des idées qui rendront ta vie plus intéressante et qui soigneront ton ennui. Et pour commencer, on va te montrer ce que l'on peut faire avec des morceaux de carton rouge et vert. Dessine deux cercles sur la feuille rouge à l'aide d'une boussole. Trace des repères sur le cercle. Marque le cercle extérieur et le cercle intérieur. Trace des lignes vers le centre. Change la direction des lignes à l'intersection avec le cercle intérieur. Repasse sur le dessin avec un marqueur. Fais des encoches. En utilisant cette pièce comme pochoir, transfère le motif sur le morceau de carton vert. Coupe le tout. Fixe le carton rouge sur une feuille de papier blanc. Ensuite, colle la verte. Dispose-les de façon à ce que les rayons pointent dans des directions différentes. Couvre le morceau de feuille rouge avec un cercle découpé au centre. Fixe le centre avec une punaise. Fais tourner les lames vertes et commence l'hypnose. Les combinaisons des formes et des couleurs créent un effet hypnotique. Quelque chose dont tes yeux auront bien besoin après une dure journée. C'est incroyable ! Et maintenant, on va te dire ce que tu peux faire avec de vieux pinceaux. Retire l'embout métallique. Trace les repères de mesure à l'aide d'un marqueur. Fais des encoches à égale distance les unes des autres à l'aide d'un cutter. Tu devrais prendre un bâton à côté. Imprime des cercles en noir et blanc et prends une punaise. Colle les cercles avec de la colle Elmer. Insère la goupille au centre. Fixe le bouton aux manches en bois. Prends un bâtonnet de crème glacée, puis commence. Frotte ton bâton sur les côtés. Le cercle commence à tourner autour de lui-même. Le frottement produit des vibrations qui font tourner le ventilateur en papier. Comme c'est magique ! Pour la prochaine idée, tu auras besoin d'un tube de chips, d'un morceau de papier d'aluminium et de morceaux de plastique. Colle à chaud les pièces rectangulaires ensemble. Relis-les pour former un prisme triangulaire. Enveloppez dans du papier d'aluminium. Place la pièce dans le tube. Décore le tube avec du papier mousse avec des étoiles. Colle à chaud le papier mousse. Fais un trou dans le fond du tube. Coupe la lunette du capuchon en plastique. Colle à chaud le couvercle sur le tube. Prends des étoiles brillantes. Scelle les étoiles avec le bouchon. Ce kaléidoscope te fera regarder le monde différemment. Fais tourner le tube et admire la vue des étoiles. Regarde comme c'est beau ! Cette fois-ci, on va utiliser un cadre photo et du scotch double face large. Démonte le cadre et laisse le verre sur la table. Couvre le verre avec du ruban adhésif. Prends un gabarit d'ananas en papier et des paillettes multicolores. Découpe le ruban en suivant le gabarit à l'aide d'un cutter. Retire la bande de protection. Fixe les paillettes sur l'ananas collant. Pour plus de commodité, utilise une pince à épiler. Dispose des paillettes noires sur un motif d'échiquier. Ensuite, remplis l'espace libre avec du jaune. Fais la queue de l'ananas en vert. Fais une mosaïque de paillettes. C'est trop relaxant ! Coupe le scotch et remplis le verre de paillettes colorées. Remets la vitre dans le cadre. Tu viens de faire une superbe mosaïque d'ananas. Beau boulot ! Pour la prochaine astuce, découpe un octogone dans du papier. Dessine un visage. Place le gabarit sous un champ pour les perles. Dispose les perles sur le motif à l'aide d'une pince à épiler. Remplis graduellement tout l'espace avec des perles. Recouvre-les de papier thermique et repasse la mosaïque. Retire le papier. Les perles se sont collées ensemble et ont formé une image solide. Utilise différents ensembles de perles et invente de nouveaux designs. Utilise les images finies comme sous-verre pour les boissons chaudes. Après la chaleur du fer à repasser, ça pourra largement supporter une tasse d'été chaude. Tu peux également les utiliser comme support pour une paille en plastique. C'est très original ! Pour cette idée, tu auras besoin de papier de couleur. Plie-le et découpe-le pour former un carré. Plie-le encore une fois. Plie le coin supérieur. Maintenant, plie la base. Roule le papier en lissant les lignes de pliage. Plie en deux. Et plie le coin. Déplace la partie pliée de manière à ce qu'elle soit centrée. Appuie sur les coins des deux côtés de la pointe qui dépasse. Tourne-le à l'envers et plie la langue. Fixe les bords de la pièce ensemble. Donne-lui une forme de cœur. Le résultat est un jouet d'équilibrage léger et beau. Place la pointe pointue sur ton doigt et essaie de garder l'équilibre. Regarde ! Même si tu souffles sur le cœur, il ne tombe pas ! Incroyable ! Pour ce bricolage, tu auras encore besoin de feuilles de papier colorées. Plie la feuille dans le sens de la longueur. Plie les bords vers le centre. Déplie-la et lisse-la. En partant d'un débord, fais des plis deux fois plus petits que les précédents. Une fois de plus, plie le papier, réduisant ainsi la largeur des bandes. Coupe l'éventail en lanière à l'aide d'un couteau. Mets les bandes de côté et prends une feuille de papier jaune. Plie-la en deux. Plie les coins comme dans la vidéo. Plie les bords de la feuille pour former un rectangle. Ouvre-la. Plie le rectangle dans l'autre sens. Plie le reste des feuilles de la même manière. Plie les bords vers le milieu en pliant les bords vers l'extérieur. Plie les coins vers l'intérieur. Plie les bords de la figure vers le centre. Tu devrais avoir des morceaux comme ceci. Insère les bandes vertes. Place les bandes sur les côtés opposés. Connecte les bords de la figure comme ceci. Place les bandes de papier vers le bas. A l'aide de bandes, attache la figure suivante. Entrelace les bandes comme ceci. Continue la chaîne de figurines en papier pour obtenir un ruban. Incline la partie supérieure et observe la transformation de la bande entière. Change à nouveau la position de la figure et admire la réaction en chaîne. Tu ne pourras plus t'arrêter. Ensuite, prends deux feuilles de papier de couleur. Découpe des formes comme celle-ci. Plie les figures de façon à ce que les pétales regardent dans des directions opposées. Prends de la colle Elmer. Applique la colle au milieu des fleurs. Colle les figures ensemble. Relie les extrémités de différentes couleurs. Pour plus de commodité, fixe le bord à l'aide d'un clip. Continue à tisser. Enlève les clips et fixe le bord avec de la colle. Découpe des formes comme celle-ci dans du papier. Colle les coins pour donner à l'un d'eux la forme d'un cône. Coupe la seconde par les marquages et colle un petit panier. Fixe les figures finies sur la pièce multicolore. Colore le panier avec un marqueur noir. Colle à chaud un fil de pêche sur le dessus. Le résultat est une montgolfière suspendue. Est-ce que tu aimerais t'envoler autour de la terre en montgolfière ? Fais-le nous savoir dans tes commentaires sous la vidéo. Et maintenant, on va te montrer ce qu'il faut faire avec des pailles en plastique. Mesure 3 cm avant le début de la partie courbée à l'aide d'une règle. Et 1 cm après. Coupe et plie la partie ondulée. Fais une petite coupe à l'extrémité et relis les pailles l'une à l'autre. Tu obtiendras un rectangle à partir de 4 pailles, faisant beaucoup de morceaux. Déconnecte-les à la jonction et raccorde les pailles les unes aux autres. Le résultat est une chaîne néon brillante ! Maintenant, découpe deux cœurs colorés et une fine bande de carton coloré. Colle la bande à chaud sur le cœur. Fixe le deuxième cœur pour obtenir une figure tridimensionnelle. Dessine un trou de serrure. Découpe-le à l'aide d'un cutter. Prends une chaîne sur les aimants. Colle à chaud la chaîne au cœur rose. Raccorde la chaîne en plastique à la chaîne en métal. C'est fait ! Suspend la chaîne avec un cadenas d'amour sur l'étagère. Il est temps d'ajouter un peu de romantisme au manuel scolaire ennuyeux. C'est trop mignon ! Pour le prochain bricolage, tu auras besoin d'un morceau de papier mousse rose, d'une feuille magnétique et de ciseaux. Découpe un cœur dans du papier mousse. Fixe-le sur la feuille magnétique. Découpe le long du contour. A l'aide d'une règle, divise le cœur en plusieurs parties. Coupe le long des lignes. Décore chaque morceau du cœur avec des lignes. Fixe le cœur à la porte du frigo. Le résultat est un aimant Tangram. Un Tangram, c'est un puzzle chinois composé de plusieurs parties plates. En déplaçant les pièces du puzzle, tu peux créer d'autres formes plus complexes. Ainsi, chaque jour, ton frigo peut être décoré d'une nouvelle version de ton aimant. Tu as aimé nos idées intéressantes ? Écris dans tes commentaires quel bricolage tu as préféré. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo de Troum Troum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501